Bonjour, je m'appelle Sakina, je suis en CE2, je suis à l'école de la Sancée. Est-ce que vous avez déjà interviewé des stars ? Bonjour Sakina, eh bien oui, effectivement, j'ai cette chance de très souvent rencontrer des stars puisque je m'occupe, en plus de la présentation, des reportages culturels ici à France 3. Alors je te donnerai trois exemples, d'abord d'une dame que les Français adorent vraiment, qui s'appelle Lynn Renaud, que tu connais peut-être. C'est une dame qui a fêté ses 91 ans l'an dernier. C'est une femme au parcours incroyable, cinéma, musical, la chanson, la télévision aussi. C'est une comédienne absolument remarquable qui est née à arme entière. Et donc pour nous, ça a été souvent un privilège de la rencontrer sur des tournages, de faire une très longue interview avec elle, de faire un magazine même de 26 minutes avec elle. Nous avons retrouvé beaucoup d'images d'archives, c'était magnifique. Ensuite, un deuxième exemple, une série que tu aimes peut-être, ce sont les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2. Alors nous avons très régulièrement été accueillis sur les tournages de ce feuilleton. Et c'était des moments toujours absolument jubilatoires de rencontrer le commissaire Laurence, la secrétaire Marlène ou encore Alice Avril, la journaliste. Et notamment, nous avons tout récemment fait une interview de Samuel Labarte, le commissaire Laurence, qui a endossé le costume du général de Gaulle pour une série qui sera diffusée en novembre sur France Télévisions. Et quelques scènes ont été tournées dans la région à Dunkerque. Et puis, un tout dernier exemple, hier j'étais à Paris, il y avait une soirée organisée avant les Césars pour ce qu'on appelle les révélations des Césars, c'est-à-dire 36 jeunes de tout jeunes comédiens qui ont été présélectionnés, qui sont en lice pour décrocher le César du meilleur espoir 2020. Et j'ai eu la chance de rencontrer une toute jeune comédienne qui a 11 ans, qui s'appelle Lise Leplat Prud'homme et qui a joué dans Jeanne d'Arc de Bruno Dumont, qui est un réalisateur lui aussi du Nord. Et c'était absolument magnifique puisqu'elle avait un parrain de cinéma, le comédien Gilles Lelouch, et puis elle était, on va dire, acceptée dans la grande famille du cinéma. Cette toute jeune fille qui est en 6e, qui a 11 ans, va peut-être un jour, elle aussi, devenir quelqu'un de très connu comme Ligne Renaud. Voilà.